Salut, salut et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier du guide du débutant. En effet, dans cette vidéo, on va voir comment créer une liste en ligne sur Wascrawl Builder. Pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, Wascrawl Builder, c'est l'outil de création en ligne pour les listes Edge of Sigmar créées officiellement par Gates Workshop. Donc, c'est l'outil qui est le plus pratique, mais aussi le plus répandu pour créer sa liste. Lorsque vous voyez une liste sur Internet concernant Edge of Sigmar, il y a de fortes chances qu'elle ait été créée soit via la plateforme Wascrawl Builder, soit via l'application de Gates Workshop, Azure. Dans cette vidéo, on va se concentrer exclusivement sur Wascrawl Builder et je vais vous montrer pas à pas comment on crée une liste et quelles sont les différentes fonctionnalités liées au site Internet. Durant cette vidéo, vous allez remarquer que le site est en anglais. Ne vous inquiétez pas, même si les termes ne sont pas en français, on a une chance dans Edge of Sigmar, c'est que les unités en VF ont le même nom que les unités en version originale. De ce fait, avec un peu d'entraînement et grâce à ce tutoriel, vous allez pouvoir manipuler l'outil et vous familiariser avec celui-ci, même si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, voire même que vous ne le parlez pas du tout. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'interface de Wascrawl Builder, les différentes fonctionnalités, comment l'outil réagit face à la création de votre liste et ensuite je vais vous montrer de façon concrète en créant moi-même une liste avec cet outil. Nous voyons dans un premier temps l'interface de Wascrawl Builder. Vous avez plusieurs choses. D'abord, trois formats à choisir. Le format Pitch Battle, donc Match à points, qui est le format classique pour les parties dans Edge of Sigmar. Le format Meeting Engagement, donc Bataille de rencontre, qui est un format spécifique à 1000 points. Et le format Escarmouche, qui est un petit format. Donc ces deux formats, on ne va pas les voir dans la vidéo, on va se concentrer sur la base de l'outil, qui est comment faire une liste classique dans Edge of Sigmar. Donc d'abord, vous choisissez votre format. Pour ce faire, vous avez ici la valeur en points maximale de votre liste. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir affiché les trois formats les plus joués dans Edge of Sigmar, donc 1000, 2000 et 2500, avec leur variation en points. Donc vous avez la capacité de jouer en avant-garde à 1500 points, et en os de bataille à 1500 points également. Alors même si ça fait deux fois 1500 points, ce ne sont pas des formats qui sont identiques, car en avant-garde, vous avez des restrictions qui sont différentes que celles de l'os de bataille, notamment au niveau des battle lines minimales qu'il faut avoir pour remplir vos conditions. Donc pour cette vidéo, on va se concentrer sur le format 2000, qui est le format le plus joué et qui va vous servir de base, car si vous savez faire une liste à 2000 points avec l'outil, vous saurez faire une liste à 1000, à 3000, à 4000, etc. C'est juste que certaines restrictions vont changer. Une fois que vous avez décidé votre format, on va commencer à voir comment on crée son armée. Première chose, quand on choisit une armée dans Edge of Sigmar, elle fait forcément partie d'une grande alliance. Chaos, Order, Destruction ou Death. Donc en fonction de l'armée que vous allez jouer, vous allez choisir la grande alliance en question. Ici, on va prendre un exemple Skaven, donc je vais rester dans le chaos. Mais si j'avais pris en exemple une liste de Soundcast, j'aurais choisi l'ordre. Si j'avais pris en exemple une liste Iron Jaws ou Gloonspite, j'aurais pris en exemple la Destruction, et pareil, du Siar ou du Fléchiteur, j'aurais choisi la Death. Donc ça va vraiment dépendre de l'armée que vous allez jouer. Si vous ne savez pas de quelle grande alliance fait partie votre armée, vous allez devoir vérifier, afin de pouvoir savoir quelle grande alliance vous allez choisir. Ici, je joue Skaven, donc je fais partie du chaos. Ensuite, vous allez choisir votre allégeance. Donc l'allégeance, c'est très simplement quel battle tome vous avez choisi. Donc quel est votre livre d'armée ? Ici, c'est Skaven Tide, mais vous voyez que j'ai accès à toutes les allégeances qui sont jouables dans le chaos. J'ai accès non seulement aux allégeances avec un battle tome, comme les hommes bêtes, cornes, j'ai aussi accès à la grande alliance, donc la faction générique du chaos, qui vous permet de jouer toutes les figurines et donc vous avez les règles dans le core book. Et j'ai aussi accès aux légions Forgeworld, donc l'énin du chaos et l'or de Tamurkan, et aussi à l'armée de Bellacor, qui est la légion du chaos ascendant, qui est disponible dans le supplément Colère de l'élu éternel. Donc vraiment, vous aurez accès à toutes les armées qu'il est possible de jouer. Ici, mon allégeance, c'est Skaven Tide, donc je la sélectionne. J'ai la possibilité de choisir un royaume mortel d'origine pour mon armée. Pour ceux qui ne connaissent pas, très rapidement, les royaumes mortels, vous pouvez choisir un royaume mortel d'origine pour votre armée, et vous aurez accès à un artefact supplémentaire à prendre à la place d'un des artefacts de votre liste d'armée. Ici, je ne vais pas en mettre, ce n'est pas très important, mais ça, c'est juste que vous avez la possibilité de le faire. Alors maintenant, j'ai choisi mon battle tome, j'ai choisi mon format, je vais pouvoir commencer à incorporer des unités dans ma liste d'armée. Vous allez devoir choisir la faction d'appartenance de l'unité que vous voulez ajouter. La plupart du temps, ce sera la faction d'origine de votre armée, pour moi, elle est Skaven, mais étant donné qu'il existe un système d'alliés dans Age of Sigmar, vous aurez la possibilité d'incorporer d'unités d'autres armées. C'est notamment important lorsque vous jouez des armées comme Korn, Slane, Shuner, et que vous voulez ajouter des Slaves to Darkness. Ici, ça m'intéresse si j'ai envie d'ajouter des Nurgles en alliés dans mon armée. En dessous de vos choix d'unités, vous avez les restrictions et les limites que votre liste va avoir. Vous avez, entre parenthèses, le nombre minimal qu'il vous faut pour les rôles en question. Ici, il me faut avoir donc au moins un leader et au moins trois battle lines. Et je vois que je pourrais incorporer six leaders au maximum. Ici, on me met battle line 0 sur 3, mais je peux en mettre plus que ça. L'important, c'est d'en avoir au moins trois. Les behemoths, le maximum, ce sera quatre. L'artillerie, ce sera quatre. Les artefacts, ce sera un de base. Et ce plafond va augmenter de un pour chaque bataillon que je vais incorporer dans l'armée. Les sortes persistants, je pourrais en prendre maximum trois. Les unités alliées, pour l'instant, on voit 0 sur 0. C'est car le ratio d'unités alliées dans les Jeuves Sigma R, c'est unités alliées sur quatre. Donc, ce plafond va augmenter au fur et à mesure que je vais incorporer des unités dans mon armée. Et enfin, j'ai le droit à un maximum de 400 points d'alliées pour ma liste d'armée. Si jamais, en créant votre liste, vous avez des choses que vous voulez noter ou des informations qui ne sont pas présentes dans l'outil, ça peut arriver tout en bas. on a la partie notes qui permet d'incorporer et de noter en bas de votre liste, donc en bas de page, les choses qui vous paraissent importantes. Par exemple, vous avez un sort supplémentaire qui n'est pas dans votre battle tome ou qui n'est pas dans cet outil, car parfois, par Scroll Builder, il y a des options qui ne marchent pas très bien. Même si elles sont assez rares, il faut pouvoir anticiper ça. J'ai plusieurs exemples. Notamment, vous n'avez pas Joseph Mork dans Scroll Builder. Toutes les allégeances qui sont White Dwarf, si jamais vous en jouez une, vous devrez le noter en bas de page afin que votre adversaire le sache. Même chose, les héros Luminette en Z-Trek y connaissent pas un mais deux sorts. Malheureusement, à l'heure actuelle, World Scroll Builder n'incorpore pas ça. Donc, le deuxième sort connu par vos héros, vous irez le noter en bas de page. Et si jamais vous avez d'autres informations que je n'ai pas listées dont vous avez besoin de noter, vous le noterez ici. Maintenant qu'on a vu l'interface de World Scroll Builder, je vais vous montrer comment concrètement on peut créer une liste d'armée avec l'outil. Donc ici, on va toujours se concentrer sur les scaven avec un objectif, c'est de faire une liste à 2000 points qui ne soit pas viable ou compétitive mais qui vous montre les différents aspects de l'outil et tout ce que vous pouvez vous utiliser. Donc on va commencer par les leaders puis on va descendre au fur et à mesure pour incorporer un peu tout ce qu'on peut incorporer dans une liste de scaven. Dans un premier temps, je vais prendre quelques héros, un plate priest, un large warlock si j'y arrive. Voilà. Je vais prendre un tank hole pour avoir un héros nommé. Donc j'ai choisi trois héros. Je vais choisir un général. Donc ici, je vais prendre le plate priest, je vais pouvoir lui attribuer un trait de commandement et c'est là qu'on voit que par exemple, un scroll builder ce n'est pas un outil qui est 100% intelligent. Ici, dans toute la liste des traits de commandement, j'ai accès à des traits de commandement qui ne sont pas de mon clan. J'ai des traits de commandement du master clan, du clan scryer, du clan builder, du clan verminus, du clan eschine. Évidemment, ici, vu que je suis un héros du clan pestilent, j'ai accès au trait de commandement générique, donc pour les héros de scaven tide, et au trait de commandement du clan pestilent. Je vais lui mettre maître de la ruine et de la pourriture, parce que c'est un trait de commandement du clan pestilent, donc j'ai le droit de le prendre. J'ai le droit d'un artefact, je vais choisir de mettre l'artefact sur mon arche warlock, je vais donc lui mettre la brasse orbe, ensuite, je dois choisir pour mes sorciers des sorts. Je vais prendre mon war power pour mon arche warlock, et pour mon temps col, je vais choisir un sort du master clan, ici j'ai accès uniquement aux sorts que je peux apprendre, donc je n'ai pas de questions à me poser. Je vais prendre plague, et voilà, j'ai correctement attribué tout ce qu'il faut attribuer aux héros dans une liste. A noter que j'ai aussi la possibilité de prendre des alliés, car j'ai un général du clan pestilent. On va donc prendre un allié Nurgle pour ajouter un héros supplémentaire. Je vais choisir très sommairement un sorcier de base, donc ils sont par alphabétique, il est un peu plus bas, le sorcerer. Donc le sorcerer, ici, c'est un allié, je vais donc cocher la case allié, pour signifier que voilà, cette unité fait partie de mon quota d'allié au sein de ma liste d'armée, car warscrollbuilder ne le reconnaît pas automatiquement. Suite à ça, je repasse en scaven, et je vois bien que tout s'est incrémenté correctement, j'ai donc 4 leaders sur 6, un behemoth sur 4, car tant qu'on est un behemoth, et au niveau des alliés, j'ai une unité sur 4, et 120 points d'allié. On va maintenant rentrer sur le cœur du sujet, ce qui va composer la majorité de votre liste, qui est les unités Battle Line. Dans la catégorie Units, donc unités, on va retrouver toutes les unités du jeu qui ne sont ni behemoth, ni artillerie. Vous avez donc vos Battle Line, et aussi toutes les unités un peu auxiliaires que vous retrouvez dans vos livres d'armée. La première chose qu'on va faire, c'est d'ajouter les lignes de bataille pour notre liste, afin qu'elles soient valides. Les rôles Battle Line sont indiqués à côté du rôle de l'unité, et vous remarquez qu'il y a des Battle Line qui sont lignes en permanence, et il y a aussi des Battle Line conditionnelles. Pour l'Escabon, il y a plusieurs manières d'avoir des Battle Line conditionnelles. Ici, on ne remplit pas la condition, mais globalement, lorsque vous remplissez la condition pour une Battle Line conditionnelle, World Scroll Builder, il va le détecter automatiquement. Par exemple, je vais prendre des coureurs nocturnes, et vous allez voir que là-haut, ça n'incrémente pas mes lignes de bataille. Par contre, si je prends des RAD Clans, on voit que le rôle Battle Line est incrémenté. donc je vais prendre 3 fois 20 RAD Clans, et j'ai donc mes lignes de bataille. Ensuite, je vais choisir les autres unités qui vont composer mon armée. Dans le cadre de l'exemple, je vais prendre rapidement les Moines de la Peste, et là, vous voyez plusieurs choses sur mes unités, que ce soit mes RAD Clans et mes Moines de la Peste, j'ai le nombre de figurines dans l'unité, le nombre de PV au total dans l'unité, et le coût en point à côté de la petite étoile. C'est donc la MSU, lorsque vous choisissez une unité sur un Scroll Builder. Si vous voulez augmenter le nombre maximum de figurines dans l'unité pour monter plus haut, vous choisissez plus pour augmenter et moins pour réduire si jamais vous avez mis trop de figurines dans l'unité. Ça va donc incrémenter automatiquement le coût de l'unité au palier supérieur ainsi que son nombre. Donc en fait, ça suit le tableau qu'il y a dans votre Battle Tome. Ici, les radiclans, c'est par 20 ou 40, sachant que 20 radiclans c'est 120 points et que par 40 c'est 200 points car vous avez une réduction de Horde. Je prends une unité de 40 pour l'exemple et pour les moines de la peste, je vais prendre 40 moines de la peste, donc le nombre maximum de figurines que je peux avoir dans l'unité. Et à présent, je dois aussi choisir les options d'armes. Donc je vais mettre, en suivant le War Scroll, à chaque fois, un musicien. Je vais équiper mes unités de 20 d'épée et mon unité de 40 je vais les laisser en lance. Les moines, je vais les laisser en double lame mais j'ai l'option de prendre des bâtons de la peste. Et je vais mettre deux musiciens et deux port-étendards car j'ai cette possibilité-là. Fait intéressant, si jamais vous ne voulez pas vous fatiguer à faire à chaque fois les options d'armes pour des unités équivalentes, vous pouvez tout simplement, au lieu de les ajouter, de mettre unités dans la déclan et ensuite de cliquer sur cette icône afin de copier-coller. Donc là, vous voyez bien que ces deux unités-là que j'ai copiées sont identiques à la première qui est la base. Donc je vais repasser en 20 et je vais remettre les épées. À tout moment, vous pouvez regarder le nombre de points qui vous restent à ajouter. Donc ici, je suis déjà à 1470. Je vais donc terminer ma liste d'armée en rajoutant soit un BMO de sort d'artillerie. Ici, je vais rajouter de l'artillerie. Je vais prendre deux plaques clos ainsi qu'un bataillon. Je vais donc prendre le bataillon des catapultes car j'ai les prérequis. Pour les bataillons, faites bien attention car Wascall Builder ne reconnaît pas les compositions des bataillons. Vous devez donc vous-même vérifier que votre liste va remplir les prérequis de vos bataillons. Ici, j'ai deux plaques clos et un plaques priest. J'ai donc assez de figurines pour avoir le bataillon. Et comme j'ai un bataillon, ce que Wascall Builder reconnaît automatiquement, par contre, c'est le nombre d'artefacts qui a été incrémenté comme vous le voyez ici. Je vais donc pouvoir prendre un deuxième artefact que je vais équiper à mon prêtre de la peste. Maintenant, il me reste 120 points. Et dans ces 120 points, je vais utiliser ces points restants pour mettre des sorts persistants. Là, j'ai le choix. J'ai à la fois les sorts persistants de base mais j'ai aussi les sorts persistants scaven. Donc en fait, quand vous choisissez une armée, vous avez les sorts persistants par défaut et les sorts persistants que connaît votre armée. Si vous jouez une armée qui peut utiliser plusieurs sorts persistants de plusieurs armées, vous devrez aller ici en haut et choisir l'armée en question pour avoir son sort et pouvoir ajouter à votre liste. Donc si jamais je veux inclure un sort persistant Slave to Darkness, je dois choisir la faction. Si je veux ajouter un sort persistant Slanesh, même chose, il faut que je choisisse la faction en question. Ne vous faites pas voir si jamais par exemple vous voulez jouer Slanesh, vous avez un sort Slave to Darkness, vous voulez jouer un sort persistant de l'armée, vous devrez le chercher en choisissant cette faction-là. Sinon, vous ne le trouverez pas. Je vais donc ajouter la Vermintide. Ainsi qu'un point de commandement supplémentaire. Donc voilà, j'ai terminé ma liste. Lorsque vous avez terminé votre liste, vous pouvez cliquer ici pour avoir un aperçu afin de voir si tout est correct. Et si vous jugez que votre liste est bonne, vous pouvez la charger en PDF, lui attribuer un nom, mettre votre nom de joueur. C'est important lorsque vous faites un tournoi de mettre votre nom de joueur. sinon la plupart du temps, votre liste sera refusée tout simplement. Et de mettre un nom de la liste. Donc là, ici, on va l'appeler liste test. Je vais mettre mon pseudo ainsi que le nom de la liste. Liste squiggard, pour l'exemple. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur télécharger. Cette petite case, vous pouvez la cocher afin d'avoir les statistiques de base. En fait, à côté du nom de l'unité, vous allez avoir les stats qui sont dans la roue du War Scroll, donc le mouvement, la bravoure, la sauvegarde. Et une fois que vous avez choisi ou non de choisir cette option, c'est bien pour l'adversaire. Ça permet de voir rapidement votre liste. Vous pouvez télécharger votre liste et elle va s'afficher Voilà, c'est tout pour cette fois. N'hésitez pas à poser vos questions sur la construction de liste en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut, salut !